Contact des fins le mercredi 8 mai 2019 avec Micheline. Il y a des questionnements concernant la vente de quelque chose d'une maison ou un bien que vous que vous avez à faire entre dans la famille Micheline oui d'accord c'est ce qu'on entre c'est ce qu'il ce monsieur est en train de me dire d'accord c'est votre mari c'est ça Micheline d'accord son visage me dit quelque chose je pense que j'ai déjà été en contact avec lui voilà il est en train de me dire qu'il ya justement au niveau de la maison il ya des choses à mettre en place et on est encore des indécisions sur certaines choses est ce qu'on fait bien pas bien voilà il ne peut pas forcément il est en train de me dire il va très très bien il vous embrasse il embrasse ses enfants son fils et sa fille est elle est là parce qu'il est en train de me dire qu'il ya de la famille là oui d'accord il les embrasse aussi il les embrasse très très fort et il me dit que d'accord il est en train de me dire que comment dire quoi que vous preniez comme décision vis-à-vis de la maison ça sera pour le meilleur pour chacun de vous d'accord voilà il veut pas que l'un soit lésé par rapport à l'autre il dit chacun sa part il dit vous voyez de toute façon Micheline vous êtes quelqu'un de droite d'accord et vous l'important c'est que vos petits enfants vos enfants vos petits enfants aillent bien en fait c'est ça pour vous vous voyez il me dit ma pauvre chérie vous n'avez pas encore d'accord il est en train de me montrer que c'est dur pour vous encore d'accord c'est dur vous le montrez pas forcément à vos enfants mais ça va pas si bien que ça il dit je suis désolé de dire ça Micheline mais il a besoin que les enfants l'entendent il est en train de me dire d'accord voilà ça il ya des choses qui vous prennent la tête alors que ça devrait pas vous prendre la tête aujourd'hui vous devriez faire votre deuil tranquillement vis-à-vis de lui il est en train d'accord il est en train de me dire laisse les jeunes sont occupés aussi laisse les jeunes sont occupés ils ont ils ont la force de pouvoir s'en occuper laisse-les aussi s'en occuper laisse toi un peu fais confiance aussi voilà c'est pas un problème l'argent entre vous il est en train de bien me montrer que c'est pas un problème l'argent c'est simplement est ce que c'est juste est ce que est ce que c'est pas à perdre voilà c'est surtout ça qui peut tracasser en fait d'accord on a l'impression qu'il faut diviser un terrain il me montre comme s'il fallait diviser une maison avec un terrain quelque chose ou séparer avec quelque chose oui vous confirmez il me montre ça comme s'il y avait un terrain comme si on pouvait construire peut-être autre chose ou voilà où c'était peut-être constructif il dit il dit j'ai gardé tout ça pour vous j'ai fait tout ça pour vous d'accord lui n'en a plus besoin de l'autre côté il dit c'est pour vous pour la terre moi j'en ai pas besoin j'ai tout ce qu'il me faut je manque de rien il dit d'accord d'accord et il dit c'est jeter là ma chérie vous voyez mais micheline il a fait tout ça il dit aussi aussi lui penser aussi avoir une retraite faire des choses voyager tous les deux faire des choses ensemble d'accord un chose que vous n'avez pas pu faire avec lui il dit il y avait des projets ambitieux pour d'autres choses ça c'est un patrimoine pour pouvoir faire d'autres choses et voilà malheureusement et voilà il a dû partir d'accord il ya un enfant qui est né depuis six mois un ans il ya un enfant qui est venu parce qu'il me montre comme si on avait il avait porté un enfant en fait pas forcément porté dans les bras mais comme s'il ya quelque chose d'autre qui est venu après lui non ou avant lui ou avant lui mais voilà un petit peu avant avant qu'il parte d'accord il a pu le porter cet enfant dans ses bras un peu oui oui d'accord c'est un petit garçon parce qu'il me montre le bleu d'accord il est en train de me montrer la couleur bleue 1 oui d'accord il a des origines espagnoles votre mari oui oui parce qu'un côté espagne la fierté d'avoir un autre un petit garçon dans la famille vous voyez oui d'accord il me dit un de plus voilà mais je pense que les parents voulaient appeler une petite fille et pas forcément attendait plus une petite fille qu'un petit garçon en fait d'accord voilà ce qu'elle est en train de ça le fait sourire et dit du moment qu'il soit qui soit en bonne santé il dit oh là là ça va donner du travail ça votre fils lui ressemble beaucoup à votre à votre à son père parce qu'il me montre que au niveau du caractère au niveau il dit vous voyez votre fille est plus vous et votre fils est plus lui dans même dans des décisions d'accord des fois vous avez l'impression de voir votre fils et de voir votre mari en face de vous voilà il dit je les aime énormément d'accord je leur dis d'accord que je les aime énormément on a l'impression que il y a quand même un côté sceptique vous voyez par rapport à eux est ce que l'autre monde existe et tout ça ils sont sceptiques d'accord ils ont besoin de preuves toujours de preuves il dit alors micheline c'est quel votre mari c'est que c'est quelqu'un alors je vais dire votre mari parce que ça reste toujours votre mari dans le coeur et voilà par rapport à vous il restera toujours ce personnage il n'était pas commode des fois il me dit il n'était pas commode il a un caractère des fois difficile d'accord à gérer mais mais derrière ça je veux dire vous vous le connaissiez son coeur d'artichaut donc vous connaissiez ses petites faiblesses en fait d'accord oui mais il dit j'ai pas été forcément avec toi des fois dans la douceur dans les mots dans la douceur avec les mots et ça y est ils regrettent aujourd'hui d'accord voilà vous aussi vous êtes d'origine espagnole d'accord d'accord pourquoi il me montre on me montre l'Algérie ou quelque chose avec vous ben lui il est né en Algérie lui il est né en Algérie c'est un génoir ah d'accord d'accord il est en train de me dire je ne t'aurais jamais rencontré si 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 les choses n'avaient pas été si mal si les choses avaient tourné mal je ne t'aurais pas rencontré il dit oui vous voyez il y a une nostalgie de cet endroit là en fait d'accord de cette voilà il était jeune mais il y a quand même des souvenirs qui ont été très forts pour lui d'accord d'accord même s'il était jeune il me dit il y a il y a il y a des il dit il y a des souvenirs de ses parents qui étaient importants des racines voilà d'accord et à l'achat d'une voiture votre fils va acheter une voiture qui c'est qui va acheter une voiture ma fille votre fille d'accord on a l'impression qu'elle demande conseil par rapport à l'achat de la voiture ou vous voyez pour pas faire l'erreur de la bonne voiture ça discute il dit il rigole parce qu'il dit elle serait plus à choisir la couleur il dit il est en train de dire demande à ton frère il sait qu'on est plus que toi bon vous avez de grands enfants aussi il est en train de me montrer que vos enfants sont grands déjà oui voilà d'accord c'est qui Maria ou Marie Marie ça peut être 7 ans sa tante d'accord ou sa soeur ou sa soeur ou sa tante ou sa tante il vient d'une grande famille il est en train de me dire qu'il vient d'une grande famille d'accord oui voilà ils étaient comment dire beaucoup d'enfants voilà il me montre ça Marie est déjà passée de l'autre côté Micheline oui sa tante d'accord sa tante parce que voilà sa tante oui il y avait des problèmes avec sa tante il se posait des questions oui parce que je ne sais pas pourquoi il me montre Marie comment dire cette dame les cheveux courts elle a souvent porté le chignon et puis après on a l'impression qu'on a dû lui couper les cheveux je ne sais rien mais je ne vois pas derrière vous voyez il me montre quelque chose avec elle mais je ne sais pas pourquoi il me montre ça en fait surtout qu'elle est passée de l'autre côté pourquoi il me montre ça j'avais énormément de questionnements sur après son départ d'accord d'accord on a l'impression que c'est un peu comme une marraine ou quelqu'un je veux dire alors j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire en fait par rapport à elle par rapport à sa tante comme si c'était une mère mais en même temps vous voyez une mère sans être une mère comme si il y avait quelque chose une relation c'était très proche voilà mais je ne sais pas pourquoi il me montre ça il s'est même posé la question si ce n'était pas sa mère ou quelque chose comme ça vous voyez dans le truc en fait d'accord j'ai l'impression qu'il fait fausse route par rapport à ce qu'il pensait en fait qui c'est qui a mal au doigt aussi mal au doigt qui s'est blessé un doigt ou qui voilà de vos enfants non ou petits enfants faites attention il y a un doigt qui est blessé d'accord comme si on allait se tordre un doigt parce que j'ai très très mal là à mon pouce en fait d'accord c'est au niveau du pouce attention qu'il n'y ait pas un enfant qui tombe sur sa main et qui se blesse le pouce je vois quelque chose au niveau du pouce d'accord d'accord pas de voilà on me dit c'est dans une précipitation une blessure au niveau d'un doigt et ça ça peut être lié à la famille d'accord d'accord on va faire passer c'est la douleur vous voulez déménager de là où vous êtes Micheline de la maison oui je ne sais pas oui je ne sais pas d'accord on a l'impression qu'on veut rester mais en même temps je veux dire le contexte ne se prête plus d'accord c'est ce qu'elle est en train de me montrer comme si vous étiez un peu isolé aussi vous voyez il dit il faut que tu te rapproches de quelque chose où tu vas pouvoir vivre faire des choses parce que vous êtes isolé vous voyez comme s'il fallait prendre la voiture pour aller à tel endroit il y a un isolement en fait et il dit il faut se rapprocher vous allez vous rapprocher de quelqu'un pour être plus proche en fait d'accord il me dit il faut le faire d'accord ne vous attachez pas au matériel il me dit ne t'attaches pas au matériel parce que sinon tu ne vas pas vivre ça va être trop compliqué dans le futur il dit voilà prenez ce qui est à vous faites quelque chose de ce que je vous ai donné faites quelque chose réalisez vos rêves il dit d'accord d'accord il avait un hangar quelque chose parce qu'il me montre comme un hangar où je ne sais pas quelque chose où il travaille où il je ne sais pas on a l'impression qu'il bricole quelque chose et il me montre ça en fait d'accord comme en dehors de la maison il y a quelque chose on est obligé de faire des pas pour aller à un autre endroit en fait c'est qui Jade il dit ma petite Jade oui jadou il dit ma petite jadou ma petite jade vous voyez elle est là d'accord c'est la petite bonjour jade elle dormait ou quoi tu as des gros bisous de ton grand-père ma chérie d'accord voilà tu as des gros bisous de ton grand-père tu ressembles beaucoup à ta maman il est en train de me dire d'accord voilà il t'embrasse très fort d'accord il dit il a je veux dire il aime ses petits-enfants il est en train de me le dire mais bon j'ai l'impression que Jade a été la première vous voyez je veux dire qu'il a appris à l'adoucir en fait il a été avec les petits-enfants différents de ses enfants vous voyez oui voilà d'accord il dit j'avais un peu plus de temps aussi voilà il dit ma petite princesse voilà ma petite princesse il te fait de gros gros bisous ton papy il lui manque beaucoup oui il dit qu'il est resté je veux dire accroché à vous vous voyez dans il dit je t'ai pas lâché j'ai continué à rester près de vous d'accord voilà d'accord alors on va parler parce que je crois que votre maman veut me parler aussi là donc on va laisser parler tout en étant le papy et tout ça on va laisser la lettre R qu'est-ce que ça représente pour vous vis-à-vis de votre mère ou votre père le méprouet oui votre père non d'accord qui c'est Robert Robert non je ne connais pas d'accord c'est pas grave votre maman c'est quelqu'un de très famille d'accord voilà quelqu'un de très très famille vous voyez tous les deux c'est taquiné votre père et votre mère voilà ils se taquinaient tous les deux d'accord c'est quelqu'un qui s'est bien occupé de son mari et de ses enfants vous voyez on vous montre que ça a été une très très bonne mère oui très aimante très affective vous voyez c'est comme une poule avec tous ses petits poussins vous voyez dirait ça plutôt votre maman d'accord la cuisine ça y va avec elle aussi c'est quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup de plats on a l'impression qu'elle ne fait pas qu'un plat elle est préparé pour tout le monde elle me montre ça elle dit tout ça c'est terminé elle dit ouf ouf elle en avait marre même d'accord les assiettes dans les grandes assiettes et tout ça elle en avait marre mais bon c'est quelqu'un qu'on peut compter sur elle d'accord voilà avec votre maman ce que je ressens au niveau de son départ c'est des problèmes d'estomac d'accord et tout ce qui est tout ce qui est gastro le ventre tout ce qui est cette partie là en fait avec votre mère d'accord et même elle était souvent essoufflée fatiguée essoufflée voilà bon ça s'est passé elle vous montre elle vous dit comment elle me montre comment elle était mais c'est terminé on a l'impression que même elle a du mal elle met des gaines pour rentrer son ventre vous voyez pour mettre ses robes parce que chaque fois c'est toujours gronflé vous voyez voilà c'est quelqu'un qui elle me montre le jardin elle aime on a l'impression qu'elle plante des choses ou qu'elle qu'elle nettoie des choses parce qu'elle aime elle aime la terre elle me montre ça d'accord elle continue de l'autre côté à faire pousser des choses elle me dit d'accord c'est mamie gâteau elle avait toujours chaud parce qu'elle me dit moi j'aime bien attraper et des gros bisous elle fait ça d'accord voilà elle aimerait vous elle me dit j'aimerais te prendre dans mes bras et vous embrasser tous voilà physiquement elle dit c'est pas possible pour elle elle va bien elle est en train de me dire qu'elle va bien elle a quand même souffert d'accord de sa douleur de ses douleurs elle me dit qu'elle a énormément souffert et puis elle dit je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas dire que j'avais mal voilà après votre papa c'est plutôt quelqu'un de distant d'accord elle me montre ça je veux dire il pouvait être présent mais il avait un côté je veux dire solitaire votre père votre maman elle part tout le temps elle est là en train de parler elle est pas pote elle est pas pote elle est pas pote elle déménageait toujours les meubles parce qu'elle me montre qu'elle déménageait les meubles fallait déplacer elle me montre un grand buffet vous avez gardé quelque chose d'elle Micheline ? non en meuble non en meuble qui c'est qui a récupéré un grand meuble un meuble assez conséquent elle me montre comme si on mettait de la vaisselle à l'intérieur non je ne savais pas d'accord elle est en train de me montrer un meuble comme un vaisseller vous savez quelque chose en bas comme si on rangeait des choses comme si c'était vitré au dessus et qu'on rangeait des choses à l'intérieur je demanderais à ma soeur vous demanderez parce que voilà elle me dit du bois massif quelque chose en bois massif moi j'ai récupéré une table oui une table d'accord est-ce que cette table avait un meuble qui était assorti parce qu'elle me montre ça en fait d'accord non ou dans une couleur marron elle est en train de me montrer d'accord elle n'a pas travaillé votre mère parce qu'elle ne me montre pas on a l'impression qu'elle a gardé des enfants ou alors est-ce que c'était ses enfants mais elle me montre comme s'il y avait des enfants qui arrivaient qui ressortaient mais est-ce que c'est ses petits-enfants qu'elle a gardé votre maman oui ses petits-enfants d'accord mais sinon elle a travaillé d'accord mais elle montre plutôt cette deuxième partie de sa vie en fait où elle a gardé les enfants d'accord oui voilà elle avait des problèmes avec son nez parce que j'ai l'impression que les foins ou les choses comme ça me dérangent d'accord non oui a priori moi donnez-moi le prénom de votre maman s'il vous plaît Antoinette 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 vous avez des questions à lui poser Micheline allez-y allez-y qui a qu'elle retrouvé là-haut alors elle est quand même d'une famille je veux dire il y a beaucoup de monde quand même dans sa famille d'accord il y a énormément de monde elle n'est pas forcément qu'est-ce qu'elle est en train de me dire c'est drôle parce que vous savez ce qu'elle est en train de me montrer elle est en train de me montrer qu'elle est sur un sur un truc à cheval vous savez comme comment on l'appelle une calèche en fait ah bon voilà elle est en train de me montrer la calèche alors j'ai l'impression qu'il y avait un lien avec la famille avec une calèche dans le passé d'accord d'accord et elle me montre ça en fait comme si elle avait retrouvé des gens de son passé d'accord elle ne me dit pas forcément toute la famille mais des gens de son passé des gens qu'elle a aimé de son enfance elle est en train de me montrer ça d'accord votre mère elle a pu se déplacer pendant elle a pu faire quelques petits voyages parce qu'elle me montre que elle me montre c'est pas des grands voyages vraiment mais elle me montre des petits voyages des petits voyages comme si on allait rendre plutôt visite à la famille d'accord voilà elle ne veut pas répondre à votre question je suis désolée mais elle a rencontré il y a du monde mais elle n'est pas en train de m'en parler d'accord voilà ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas en parler après d'accord mais pour l'instant elle ne m'en parle pas en fait ok passez à une autre question Micheline quelle est sa mission là-haut d'accord elle vous en a en train de me dire je t'en ai parlé on a l'impression qu'elle plante des choses qu'elle cultive des choses et tout ça d'accord elle dit ma mission c'est d'être cool un peu tranquille d'accord c'est du repos c'est du repos pour elle c'est pas à faire quelque chose de difficile elle dit j'ai donné j'ai donné c'est bon d'accord donc elle dit maintenant c'est de faire des choses d'accord elle dit me lever tranquille faire des choses tranquillement voilà sans courir d'accord est-ce qu'elle est avec mon père pas tout le temps pas tout le temps pas tout le temps elle n'est pas reliée avec lui par le mariage comme sur terre elle dit d'accord ça la fait rire même je ne sais pas pourquoi ça la fait rire d'accord d'accord dites dites moi Micheline et son fils est-ce qu'elle l'a retrouvé votre frère oui c'est votre frère votre frère avait eu un accident Micheline non d'accord elle ne me montre pas avec lui j'ai l'impression qu'il est plus avec votre père qu'avec elle d'accord alors comment ça se passe au niveau des âmes quand on est libéré du corps on n'est pas forcément avec nos enfants nos fils nos frères nos oncles et tout ça parce que l'âme elle a plusieurs mères plusieurs pères par rapport à nos vies antérieures d'accord donc il y a une évolution qui se fait différemment d'accord elle a beaucoup souffert elle est en train de me dire de la perte de cet enfant d'accord mais elle il va bien et c'est ça qui est l'essentiel c'est comme si votre mère avait besoin de tourner la page sur ça sur les gros chagrins en fait en fait d'accord d'accord elle me dit j'avais besoin de tourner ça voilà il va bien il va même très très bien d'accord qui c'est qui avait un problème de jambe de jambe pour marcher mon père votre père qui avait un problème de jambe d'accord alors c'est lui qui est en train d'arriver là d'accord on a l'impression qu'il traîne sa jambe vous voyez voilà qu'il traîne sa jambe il est quand même têtu votre père parce que elle veut l'aider et tout ça il dit non non laisse moi je vais y arriver je vais y arriver comment dire pour eux c'est difficile elle est en train de me dire que c'est difficile pour elle de reparler de ces choses de la terre qui sont dures pour eux parce que ils ont ils ont complètement dépassé tout ça en fait d'accord ça lui fait plaisir d'être là ça leur fait plaisir mais ils ont ils ont vraiment envie de passer à autre chose ils sont en train de me dire que en fait d'accord il faut que vous preniez soin de vous sur cette terre il faut que vous fassiez des choses pour votre évolution pour évoluer avancer d'accord ils sont en train de me montrer que vous serez près d'un de vos enfants de toute façon d'accord il y a un rapprochement familial aussi peut-être parce que on a besoin de vous aussi pour vous occuper des petits enfants oui d'accord voilà et ils sont en train de me dire l'essentiel c'est qu'ils vont bien l'essentiel c'est que vous vous allez bien surtout d'accord que vous ne vous laissez pas aller dans le chagrin d'accord et 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 votre mari il me dit il me dit il me dit à ça oui il ne faut pas que tu ailles dans le chagrin voilà il faut que tu arrives à surmonter ça c'est qui Éven ou Éven ou Évan ou Évan 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 le petit-fils à mon mari d'accord oui d'accord c'est son premier petit-fils c'est ça oui c'est ça il me dit le grand c'est pour ça que je le grand il a quoi 5 ans 5 ans 5 ans voilà il me dit il est beau oui il est beau il m'a dit il est beau il est intelligent il dit il tient de son grand-père il dit il rigole oui c'est un enfant d'accord il a du caractère d'accord c'est un enfant qui ne se laissera pas faire de toute façon que son père n'ait pas de crainte il dit c'est un enfant qui ne se laissera pas faire mais il sera juste droit d'accord d'accord il sera juste et droit il est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui lui donne des coups de pied à l'école un petit qui lui donne des coups de pied je ne sais pas d'accord qui le dérange qui le gêne d'accord votre mari votre mari est en train de me dire ça me dérange moi qu'il lui donne des coups de pied d'accord ça me dérange j'aime pas ça il me dit voilà il va falloir comment dire parler avec Evan lui demander si il y a en fait il me parle d'un petit garçon qui lui donne des coups de pied en fait d'accord et ça dérange Evan il n'en parle pas forcément mais le fait de lui de lui demander il va s'ouvrir d'accord il y a un petit garçon qui n'est pas gentil avec lui et il donne aussi des coupures aux autres et ça il n'aime pas il n'aime pas votre mari son papi il n'aime pas du tout ça d'accord posez vos questions Micheline allez-y alors mon mari est-ce que il a perdu un chien est-ce qu'il l'a retrouvé là-haut parce que vraiment il était fan de son chien c'est un chien marron de deux couleurs ouais feu et blanc d'accord alors il me dit qu'il l'a rencontré mais il n'est pas encore avec lui d'accord voilà il est alors parce qu'il y a d'autres plans donc même les animaux des fois ils nous reviennent à nous mais pour l'instant voilà il n'est pas encore avec lui d'accord c'est un chien qui a un poil un peu long mi-long disons non un poil rat non alors c'est pas lui alors parce qu'il me montre un poil qu'il a plutôt avec un chien à poil mi-long en fait d'accord voilà d'accord c'est quelqu'un qui aime les chiens en fait plus les chiens que les chats d'accord voilà il me montre un autre animal et il me montre un animal plutôt avec marron et marron clair et crème ou blanc en fait il me montre un chien comme ça d'accord d'accord est-ce qu'il envoie des signes oui et c'est quoi il envoie énormément de signes je vais vous donner les informations il est en train de me dire que il est souvent présent près de vous Micheline souvent le soir c'est souvent le soir qu'il est près de vous d'accord pas dans l'après-midi d'accord mais souvent c'est pour vous pour vous je parle pas des enfants pour vous plutôt dans la soirée qu'il est avec vous c'est la période où il aime le plus en fait la soirée voilà et même quand il était je veux dire vivant d'accord il me dit quand j'étais sur terre j'aimais ma soirée quand je revenais que j'étais voilà tranquille il dit et il me montre les informations qu'il regardait la télé d'accord il avait besoin de regarder les informations ce qui se passe en fait c'est son moment privilégié en fait de détente il aime ce moment-là vous avez une panne de quelque chose électronique quelque chose qui a été quelque chose d'accord on a l'impression qu'il y a une panne quelque chose électrique d'accord quelque chose électrique il me dit d'accord il me montre le frigo vous avez un problème avec votre frigo de l'eau quelque chose ou il y a quelque chose avec l'eau aussi non non on ne va pas le souhaiter d'accord ça on ne va pas le souhaiter ça mais il me parle comme s'il y avait quelque chose une fuite d'eau quelque chose avec l'eau aussi d'accord voilà allez-y allez-y Micheline parce que je suis en train d'écouter ce qu'il est en train de me dire mais allez-y vous si vous avez quelque chose à dire Jade elle voudrait savoir si son papi pense souvent à elle tout le temps tout le temps tout le temps et s'il vient dans ses rêves oui dans ses rêves il vient souvent à la voir dans ses rêves c'est de sa façon à lui en fait il ne veut pas lui faire peur parce que Jade c'est quelqu'un qui a peur d'accord et donc du coup il peut transmettre des messages par ses rêves en fait d'accord elle se voit souvent avec lui la main dans la main et qu'il lui montre des choses voilà mais il dit c'est encore difficile pour lui de se montrer ou de montrer des choses parce que c'est encore trop tôt pour lui d'accord il dit j'ai dû faire face à ma maladie à ma souffrance à mon cancer il dit oui à ma maladie il est encore tour pour certaines choses mais ça va venir il dit voilà c'est sur le bon chemin par contre par les rêves c'est beaucoup plus facile pour lui de montrer des choses de montrer l'affectif en fait surtout ça vous aussi vous rêvez souvent de lui oui en ce moment oui parce que parce qu'en fait avant c'était difficile pour lui maintenant c'est plus facile pour lui de venir vous montrer des choses d'accord d'accord alors il est en train de dire les choses vont évoluer elles ne vont pas rester comme ça elles vont évoluer d'accord et plus vous vous allez évoluer vos enfants vont évoluer plus lui va pouvoir avancer aussi d'accord parce que il s'était mis un point d'honneur d'être là toujours pour vos enfants pour vous et vos enfants et pour ses petits-enfants malheureusement la vie a voulu qu'il parte plus tôt d'accord avec son il me dit son problème de rein on a l'impression qu'il a le je veux dire problème de rein de vici il est en train de me dire son problème de vici oui d'accord voilà d'accord il est quand même pudique votre mari il est très pudique d'accord donc on a d'accord il est en train de me dire qu'il y avait eu un traitement qui n'a pas marché ou quelque chose qui n'a pas marché pour lui oui d'accord voilà mais il dit je le savais je savais des choses qui se passaient je savais que ça n'allait pas bien d'accord voilà il a été en soins intensifs il est en train de m'expliquer qu'il a été en soins intensifs d'accord par rapport à ça ça n'a pas marché il dit il a eu de la chimio oui Micheline voilà mais on a l'impression que ça n'a pas marché c'était compliqué d'accord il a énormément il a vous savez il est resté digne mais il a énormément souffert je peux vous dire oui c'était brûlé il me dit voilà il dit t'avais tellement de questions à me poser oui est-ce qu'il a quelque chose à dire à une de ses soeurs elles sont restées en relation avec vous Micheline quelques-unes ses soeurs oui plus ou moins oui voilà il a quand même plusieurs soeurs il est en train de me montrer qu'il a plusieurs plus de soeurs plusieurs soeurs oui c'est surtout pour vous qu'il a envie de dire qu'il vous aime d'accord c'est pour voilà comment dire même s'il y avait un lien familial avec ses soeurs et tout ça c'est surtout pour vous et les enfants qu'il est venu d'accord c'est surtout pour vous qui c'est Brigitte ? sa soeur d'accord pourquoi ça vous a fait sourire ? parce qu'il y avait des petits problèmes avec elle voilà des petits problèmes des petits problèmes il dit des problèmes qui finalement n'avaient pas lieu d'être c'était des faux problèmes ça n'existait pas parce que justement c'était un rapport avec Marie avec sa tante Marie et puis sa soeur et sa soeur Brigitte parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément justes d'accord ? on a l'impression que Brigitte essaie de tirer la couverture à elle oui c'est ça d'accord ? et il fait comme ça il dit il dit c'est pas bien d'accord ? d'accord ? fait les choses juste et dit d'accord ? ne rentrez pas dans leur jeu d'accord ? protégez-vous Micheline de ces gens parasites d'accord ? voilà donc il dit on passe on passe d'accord ? comme si cette personne Brigitte avait voulu aussi mettre les autres dans son côté à elle vous voyez ? voilà dans son côté à elle amener tout le monde mais tout le monde n'est pas d'accord avec elle en fait non d'accord ? qui c'est Christelle ou Christelle ou Christiane voilà c'est qui ? Christelle il y a une Christelle qui est sa belle-sœur et une Christiane qui est sa sœur d'accord ? je vais parler de sœur d'accord ? oui donc Christiane elle est la plus jeune de la famille ? non d'accord mais on a l'impression qu'elle est un peu rentrée de tout le monde aussi vous voyez ? qu'elle se met en retrait parce qu'ils me montrent comme si elle garde un esprit jeune et elle ne veut pas rentrer dans des choses vous voyez ? voilà des choses qui ne la regardent pas d'accord ? elle se met en position voilà c'est ce qu'elle est en train de me montrer elle se met en position il dit c'est très bien il préfère vous voyez ? il n'a pas envie qu'on vous fasse du mal Micheline il est en train de me dire qu'il n'a pas envie qu'on fasse du mal à sa propre famille voilà pour lui il n'aurait pas accepté il aurait mis il m'a dit un coup de gueule s'il avait été sur terre oui d'accord ? il aurait mis tout le monde en place à sa place il dit d'accord il est en train de me dire qu'il continue à vous protéger de l'autre côté d'accord d'accord ? il dit n'a pas peur je te protège de l'autre côté je vous protège de l'autre côté je ne laisserai pas de choses se dire autre que la vérité il dit c'est quelqu'un de droit vous voyez ? voilà elle fait sourire voilà c'est qui J.C ? Jean-Claude c'est son frère ? son frère il ne va pas bien Jean-Claude ? non il est mal à vous parce qu'il dit il n'écoute pas voilà comme si comme s'il avait pris trop tard un peu trop tard son problème de santé oui il me montre quelqu'un qui a appris un coup de vieux aussi vous voyez ? un coup de vieux en fait un coup de vieux un coup de vieux un coup de vieux de ce coup il a pris un coup de vieux en fait d'accord il dit je ne peux pas trop en parler pour l'instant il n'a pas l'autorisation de parler certaines choses par rapport à Jean-Claude mais Jean-Claude il ne va pas trop bien par rapport à ce qu'il me montre d'accord ? ok il a des problèmes avec sa gorge aussi Jean-Claude je ne le vois pas trop donc je ne pourrais pas dire d'accord on a l'impression que toute cette partie-là elle est elle est brûlée vous voyez ? comme du feu en fait j'ai aimé son problème posez posez la question dites à votre fille qu'elle pose la question c'est Jade elle a écrit un problème pour son grand-père pour son enfermement il aimerait qu'elle la relise elle l'a sur elle ou pas ? non elle ne l'a pas sur elle non mais on l'a mis dans le cercle d'accord d'accord et elle l'a lu à l'enfermement d'accord elle a été aidée aussi elle l'a fait toute seule elle l'a fait toute seule alors il ne m'en parle pas je ne vais pas dire des choses qu'elle ne m'en parle pas mais voilà c'est affectif en fait leur histoire est affective d'accord ? voilà il est en train de me dire par rapport à Jade il faut qu'elle s'accroche à ses études tout le temps il faut bien travailler voilà parce que des fois elle est très rêveuse oui voilà Jade c'est une grande rêveuse et il dit il faut qu'elle s'accroche à ses études c'est important il dit il faut qu'elle réussisse alors il est en train de sourire il dit j'aimerais qu'elle devienne infirmière ah oui qu'est-ce qu'elle dit ? elle dit moi j'ai envie d'aider Evan et d'être maîtresse maîtresse ange il est en train de plus m'orienter dans le soin dans le côté soin là c'est plutôt maîtresse pour l'instant mais ça sera peut-être plus dans les soins en fait d'accord ? voilà d'accord il me montre là celle qui va soigner les autres il me montre bien l'infirmière en fait parce qu'il me montre en blouse blanche d'accord ? d'accord ? voilà ok mais bon elle peut aujourd'hui faire la maîtresse si elle veut de toute façon ils sont très proches il est en train de me dire qu'il aime parce que ses petits-enfants sont tous proches les uns des autres voilà et ça c'est important pour lui voilà d'autres questions ? Micheline ? est-ce qu'il y aurait aussi un message pour la dernière de ses soeurs ? la petite soeur ? Audrey ? André ? comment s'appelle ? non Chantal Chantal ? c'est qui Audrey ? ou André ? André c'est son frère c'est son frère ? ah oui c'est André André c'est garçon c'est vrai comment s'appelle la petite dernière vous m'avez dit ? Chantal il sourit parce qu'il est en train de me dire si j'ai des messages à leur dire j'irai les rencontrer en rêve j'irai leur donner des messages d'accord il dit le il est quand même comment dire vous savez c'est un peu un patriarche mais en même temps maintenant foutez-moi la paix débrouillez-vous je m'occupe avant tout de ma famille avant tout d'accord ? c'est le chef de la tribu voilà de la tribu maintenant laissez-moi tranquille avec vos histoires je m'occupe avant tout de ma famille parce que il est déçu quand justement ils sont plus pas plus comment dire plus plus proches de vous plus plus dans la compassion avec vous et tout ça vous voyez vous avez passé des moments difficiles et pour lui ils auraient dû être présents aussi beaucoup plus beaucoup plus Micheline d'accord ? peut-être que vous avez refusé par vous-même mais on a l'impression qu'il avait aimé qu'ils insistent pour être plus proche de vous mais il y a depuis qu'il est parti la famille c'est un peu de ce côté-là c'est un peu éloigné en fait d'accord ? voilà mais on vient on venait voir votre mari pour lui demander conseil pour 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 certaines choses pour des problèmes des petits soucis gna 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 vous voyez ? il s'en prend plein la tête avec la famille il ne vous en parlait pas forcément de tout il est en train de me dire qu'il est il y a certaines choses qu'il ne vous disait pas pour ne pas vous tracasser tout ça parce qu'encore encore vous voyez ? voilà comme s'il avait besoin de voilà aujourd'hui il s'occupe de sa famille il dit d'accord ? voilà oui attention elle peut venir à côté de vous il n'y a pas de soucis Jade parle Jade parle parle chérie parle si tu as envie de demander des choses vas-y vas-y parce qu'après quand Evan des fois il me tape non est-ce que des fois il la tape ? est-ce qu'il est fâché quand Evan des fois il me tape ? non non et puis Evan il est encore petit il ne comprend pas des choses qu'est-ce qu'il a retrouvé son père et sa mère aussi ? oui là oui il me dit que oui d'accord ? oui il me dit que oui il les a rencontrés c'est quelqu'un qui est famille votre mari d'accord ? il est famille le souci c'est qu'il est dans le regret de voir cette famille qui se dissout en fait de l'autre côté d'accord ? mais c'est quelqu'un de famille et il est très heureux de là où il est d'accord ? et il dit je vais pouvoir enfin pouvoir aider pouvoir aider afin que vous puissiez avancer et à penser à vos vies d'accord ? Nathalie elle n'a pas de chéri ? non alors Nathalie ? il me dit ça aussi je vais devoir m'en occuper il dit il dit de la faire rencontrer quelqu'un de bien voilà il dit chaque chose en son temps elle avait besoin d'une voiture avant mais voilà Nathalie vous avez construit quelque chose ou vous êtes en train de construire ou vous avez construit quelque chose ? mon père m'a construit ma maison d'accord mais on a l'impression que la maison n'était pas terminée ou qu'il y avait des choses à terminer et tout ça ? elle est en train de se terminer elle est en train de se terminer ? voilà avec dureté quand même c'est dur oui c'est dur parce qu'il me dit il est en train de dire financièrement c'est dur aussi avec ces gens qui ne sont pas sérieux il dit oui d'accord ? on a l'impression qu'il n'y a pas des gens sérieux dans leur travail aujourd'hui voilà il dit ne te laisse pas faire il dit j'aurais botté le cul de plusieurs personnes il dit ça oui je suis d'accord il dit j'aurais botté le cul si j'avais encore mon pied il dit il y en a qui ont reçu le coup de pied voilà alors il faut que vous sachiez aussi Nathalie il est en train de me dire que c'est pas ça qui lui a causé son départ ou sa mort d'accord ? oui le fait de construire la maison d'accord ? il faut que vous sachiez d'accord il est en train de me dire il est en train de me dire il ne faut pas que tu t'enveuilles ou quoi que ce soit parce que j'étais fatiguée ou que 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 c'était un plaisir de te donner de t'apporter quelque chose voilà c'est pas ça c'est quelqu'un qui ne boit pas assez d'eau votre votre père vous voyez Michelin il montre qu'il ne buvait pas assez que voilà son problème de vessie je veux dire tout ce qui est génital il est en train de me montrer il devait partir avec ça en fait d'accord ? voilà il devait partir avec je veux dire ce problème là il est parti cette terre avec ce souci de santé mais c'est pas lié c'est pas lié je veux dire à la construction à se dire est-ce que le fait de construire ma maison il aurait eu quand même cette maladie d'accord ? d'accord Nathalie ? d'accord si un jour vous décidez d'accord il est en train de me dire si un jour tu décides que ta place n'est plus dans cette maison et bien tu en achètes une autre t'enfermes pas avec le matériel d'accord va là où c'est le plus important pour toi pour ta fille d'accord d'accord on a l'impression qu'à un moment donné vous déménagerez de toute façon d'accord d'accord et vous chercherez plus je sais pas si vous êtes au soleil mais il me montre comme si il fallait rechercher plus le soleil et la mer ça c'est mon rêve oui vous voyez et dans le futur ça sera ça en fait pour vous parfait et il est en train de me dire je serai heureux que tu sois heureuse d'accord voilà c'est ça le plus important il dit c'est pas parce que je l'ai construit qu'à un moment donné tu devras y faire toute ta vie il y a un départ de toute façon à un moment donné près de la mer quelque chose du côté de Narbonne vous voyez il me montre près de la mer en fait d'accord pas loin de l'Espagne entre Narbonne Perpignan ce coin là pour vous ok vous êtes de Nîmes vous non ? moi je suis de Nîmes oui mais moi je suis de l'autre côté oui on va au gros du roi c'est pour ça ah d'accord mais il me montre pas forcément le gros du roi il me montre plus le côté Narbonne je veux dire 15 minutes de la mer quelque chose qui est pas loin de l'Espagne il est en train de me montrer ça d'accord d'accord alors je sais pas si c'est parce qu'il y a un nouveau travail où le nouveau chéri va vous emmener aussi là-bas mais il y a quelque chose d'accord où vous louez votre maison et puis où vous la vendez vous rachetez autre chose mais ça va bouger de toute façon pour vous Nathalie d'accord voilà il s'en met un point d'honneur que vous soyez tous heureux en fait voilà et puis il dit pour la petite Jade aussi qui le mérite bien oui c'est votre portrait il me dit c'est le portrait de sa mère allô oui Jade demande si papi est à côté de lui quand elle a peur qui ça Jade oui parce qu'elle a souvent peur elle a peur de tout mais oui c'est ce qu'il disait tout à l'heure il disait qu'elle avait peur et c'est pour ça que voilà il la protège il te protège il n'y a personne personne qui pourra lui faire du mal il faut lui dire voilà et puis si quelqu'un lui fait du mal elle crie très fort voilà il dit il n'y a personne qui vient lui faire du mal il est près d'elle il la protège comme il l'a toujours fait de toute façon oui voilà il est effusionnel tous les deux voilà il dit qu'il faut qu'elle apprenne à surmonter ses peurs même du noir parce qu'elle a même peur de monter des escaliers pour être la peur du noir oui il faut qu'elle a libre il faut qu'elle accompagne qu'il soit là il faut qu'elle apprenne il dit il faut qu'elle grandisse maintenant voilà il faut qu'elle apprenne à affronter ses peurs parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur voilà elle a quel âge j'ai 8 ans 8 ans 8 ans oui 8 ans d'accord c'est ce qu'il me montre il dit j'adore il dit que maintenant tu as 8 ans tu es une grande fille maintenant maintenant il faut avoir voilà il faut apprendre à ne plus avoir peur ma chérie d'accord il est avec toi il te protège il est présent quand tu as quand tu as peur de quelque chose tu l'appelles il dit appelle Daniel il dit Daniel d'accord il dit appelle papi Daniel papi nous Daniel d'accord et je serai là il dit t'entends voilà ah oui parce que même pour sa mère c'est embêtant presque même aller aux toilettes elle aurait peur d'aller aux toilettes oui c'est ce qui se passe vous voyez donc voilà ce sont des peurs qu'elle se met elle-même voilà voilà il est en train de dire il n'y a personne qui te fera du mal parce que le mal n'existe pas autour de moi voilà d'accord voilà d'autres questions Micheline ou Nathalie oui est-ce qu'il a un message pour son fils un message pour son fils il y a beaucoup d'amour pour son fils aussi d'accord d'accord il est quoi papa deux fois votre fils oui oui ah c'est pour ça qu'il voulait une petite fille et il montrait il rigolait parce qu'il a eu un deuxième garçon c'est ça oui d'accord il dit qui c'est qui fait de la moto Evan Evan mais c'est une petite moto sinon personne d'accord alors Evan en moto fasse attention à son pouce ah d'accord d'accord ok voilà il a tombé dessus ou quelque chose il dit je ne serai pas constamment là il dit à des moments voilà d'accord il a autre chose à faire voilà il a aussi d'autres choses à faire mais bon ça sera dérangeant en fait ce pouce ce problème de pouce d'accord et là-haut il fait quoi ? là-haut ou ailleurs ? il dit plein de choses plein de choses ? plein de choses plein de choses tout en n'ayant pas forcément quelque chose de fixe actuellement d'accord parce que ça ne fait pas longtemps ça fait quoi un an qu'il est parti il me parle de décembre de période de Noël c'est ça ? non avril avril qu'est-ce que c'est Noël pour lui alors ? qu'est-ce que c'est Noël ? non c'est presque c'est à date de l'anniversaire presque déjà ah d'accord 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 alors il y aura peut-être quelque chose à Noël ce Noël pour vous d'accord d'accord le 9 représente quoi pour vous le 9 par rapport à lui ? le 9 c'est le jour de son décès ah il est décédé à 9 avril ? oui et il est né en avril aussi ? non en juin en juin d'accord 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 le petit dernier est né au mois d'avril aussi ? le petit dernier ? oui d'accord ah oui mais il est né le 9 le même jour que lui le 9 avril aussi d'accord le petit dernier est né le même le ouais d'accord bon c'est pas grave on va passer les dates et tout ça parce que ça est un peu compliqué pour moi je veux dire de gérer toutes les dates mais il me parle de quelque chose en décembre il me dit vous n'avez pas fêté vraiment Noël Micheline ? si cette année si la première année non mais c'est une année si pour les enfants et tout voilà il faut continuer parce qu'il aime bien ces périodes là pour les enfants il aime que les enfants aient les cadeaux d'accord que le père Noël passe aussi il dit oui le père Noël il passe voilà que le père Noël il passe il vous fait un glade d'oeil voilà il met un point d'honneur sur certaines choses traditionnelles d'accord de voir la joie des enfants et tout ça voilà c'est important oui c'est important pour lui la tradition il me dit que Jade était toujours accroché à lui de toute façon c'était toujours accroché c'est comme si c'était un papa pour lui aussi oui vous voyez le manque de son père a été donné par son grand-père en fait il avait besoin de protéger Jade voilà il dit j'ai revécu avec Jade comme ma deuxième fille oui l'histoire avec ma deuxième fille qui se répétait que je n'ai pas donné à ma première je lui ai pu le donner et puis Jade elle est tellement affectueuse il dit oui tellement calinou oui voilà et c'est pour ça qu'il continue de l'autre côté à l'aider il dit à être présent pour elle à être présent pour elle il dit il faut qu'elle travaille plus il faut qu'elle soit plus assidue parce que des fois elle n'a pas forcément envie de travailler et elle dit elle va s'amuser puis après il faut travailler voilà pour que ça aille plus vite comme ça c'est terminé on passe à autre chose elle peut aller jouer après oui voilà plus vite elle aura appris plus vite elle fera autre chose après oui parce que s'il avait été là il l'aurait fait travailler en fait voilà il dit ça va aller ça va aller il dit d'autres questions Micheline non là où il est il est avec quelqu'un ou il est encore tout seul ah non il n'est plus tout seul là il y a du monde autour de lui d'accord il y a du monde il n'est pas il a vu votre maman il la voit assez souvent votre mère mais pas votre père d'accord pas voilà c'est votre mère qui voit assez souvent ils sont un peu dans la même énergie d'accord affectif voilà la protection le protecteur d'accord actuellement d'accord il est en train de me dire j'ai vu plusieurs choses mais rien forcément m'a attiré pour l'instant en ce moment je découvre certaines choses d'accord il va bien d'accord il s'est fait soigner il s'est fait aider par rapport à ça il dit je peux maintenant me permettre de venir vous aider et quand j'aurai terminé de vous aider pas terminé parce qu'ils n'ont jamais terminé il dit moi aussi je vais devoir avancer continuer de l'autre côté voilà d'accord il n'y a pas un moment où vous ne pensez pas à lui il dit oui dans tout ce que vous faites vous regardez quelque chose vous faites quelque chose il y a toujours cette pensée il est là à côté de vous il me dit il me dit quand je suis quand tu penses à moi je suis là près de toi d'accord il me dit qu'il vous prend très fort voilà qu'il vous prend très fort d'accord ok il dit je me mêle mes pieds avec tes pieds quand tu es dans le lit t'as les pieds lourds il vous embrasse très très fort tous d'accord il embrasse sa fille son fils il a retrouvé son petit frère oui il a retrouvé son petit frère d'accord mais ils sont d'une grande famille ils me montrent quand même ils étaient quoi plus de filles que de garçons oui plus de filles que de garçons d'accord ils sont quoi 6, 7 enfants 8 8 ans plus le décédé 9 d'accord c'est une oui je disais c'est beaucoup mais bon c'est pas beaucoup à l'époque c'était normal non à l'époque oui voilà c'est quoi 5 filles et le reste des garçons ou 6 filles 5 filles et le reste des garçons d'accord ça le fait sourire c'était quand même un charmeur jeune d'accord oui voilà c'est resté un homme c'est un très très bel homme votre mari Micheline d'accord il a aujourd'hui une aura magnifique ce qu'il dégage en lui c'est magnifique d'accord bien qu'il regrette parce qu'il y a des choses qu'il aurait pu faire bien il aurait pu être plus sensible à certaines choses mais comme c'était le pilier il devait montrer aussi ce côté un peu des fois dur difficile pas difficile mais droit c'est surtout la droiture d'accord il n'aimait pas forcément ce rôle de responsabilité mais bon on lui a collé ça à la peau donc il a fallu qu'il le fasse aussi c'était surtout pour protéger tout le monde aussi d'accord mais c'est quelqu'un de droit et aujourd'hui il est libéré justement de ce poids d'ambassadeur comme je dirais aujourd'hui d'ambassadeur et il a envie vraiment de lâcher ça ce qu'il a envie avant tout c'est de s'occuper de vous de sa petite famille qui en a besoin aujourd'hui c'est ça de passer ce deuil et de passer à autre chose et de penser à vous à votre vie et être heureuse c'est surtout ça d'accord je veux dire il est guéri totalement oui il est guéri totalement là complètement d'accord voilà et sous quel aspect il est jeune ou à l'heure qu'il est parti d'accord non il n'a pas l'âge qu'il est parti il me montre quelqu'un qui a 35 ans en fait combien 35 ans physique quelqu'un de 34 35 c'est la période qu'il aime le plus en fait d'accord de lui d'accord un moment donné dans votre vie alors ça c'est une apparence d'accord parce que de l'autre côté il n'y a plus de corps physique c'est c'est quelque chose qui ressemble à la personne mais c'est plus c'est plus comment dire non c'est une énergie c'est l'énergie en fait qui est appropriée qui après nous on a besoin de mettre une forme un âge et tout ça pour reconnaître la personne mais lui ce qu'il me montre là actuellement par rapport à ce il peut très bien me montrer à un moment donné plus jeune ou plus vieux mais ce qu'il me montre c'est quelqu'un qui a je dirais 34-35 ans parce que c'est la période qu'il a aimé le plus pour moi d'accord dans notre vie à un moment donné il arrive à un moment donné où on se sent plus femme bien dans notre peau avec ça peut être à 50 ans comme ça peut être à 30 ans ça peut être à 20 ans et c'est cette forme qu'on va prendre après par rapport à l'énergie mais l'énergie elle bouge tellement dans l'évolution donc c'est pas pareil c'est difficile à expliquer ce qu'il me montre avec des mots humains en fait d'accord parce que l'autre côté c'est c'est l'énergie et puis c'est la transmission je veux dire c'est le ressenti c'est les voilà ça fonctionne pas pareil en fait d'accord je pense qu'à ce moment là vers ses 34-35 ans aussi vis-à-vis de vous il était bien marié il y avait les enfants qui étaient jeunes et c'est la période qu'il a aimé parce qu'il était en pleine construction aussi vous voyez et où il voyait voilà il était fort en vie on me dit oui voilà voilà il vous embrasse très très fort tous il vous aime énormément d'accord moi aussi voilà on va le d'accord ils sont en train de me dire on va la le passer voilà votre maman vous embrasse aussi votre père n'a pas pu venir mais Antoinette vous embrasse très fort aussi elle est restée là elle a écouté elle a écouté elle a écouté elle a tout écouté elle était présente dans son énergie mais elle a tout écouté elle n'a pas été facile la vie de votre maman d'accord voilà elle n'a pas été facile voilà mais c'est quelqu'un c'est un bout d'entrain votre maman c'est quelqu'un qui rit beaucoup aujourd'hui oui d'accord qui rit beaucoup elle aime bien les bêtises elle aussi c'était le colonel de la famille oui oui mais elle aime bien rire plaisanter blaguer elle dit j'aimais bien les blagues elle dit oui voilà elle a un rire un peu aigu en fait quand elle rit elle a un rire voilà voilà elle vous embrasse tous on va les laisser passer de l'autre côté on va les laisser voilà Micheline merci merci au kit merci voilà Micheline ça va ? oui ça va merci 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 – Sous-titrage FR 2021